salut les gars bienvenue pour ce petit cours de nous parler avec de la baston un petit peu parce que quoi avec de la baston avec un peu de percussion donc on reste sur ce qu'on avait vu la dernière fois souvenez-vous donc on avait un peu regardé le le cheminement du combat de le rallye et m'a pu voir des choses qui sont intéressantes autant au niveau des tech dans que au niveau de la gestion au sol au dessus donc on est vraiment dans les notions où on préfère garder à une posture au dessus plutôt qu'en dessous on est sur des systèmes qui en plus rajoute de la percule vous pensez toujours dans la version un petit peu plus martial on va rajouter voilà on pourrait se retrouver par terre avec des personnes qui vont faire autre chose que que du graphing donc ce qui est intéressant dans le cheminement que propose ce combattant c'est que on se retrouve bien sûr sur une opposition de style où le travail de lutte va être important alors ce qui est amusant c'est qu'à l'inverse de la lutte actuelle et des combattants de de même actuel un il a n'a pas tout à fait le même la même manière de de lutter et beaucoup moins incisif et beaucoup moins polyvalent que les combattants sur l'ufc plus jeunes qui viennent à lutter en cage donc ce qui est cool c'est que ça ressemble pas mal parce que nous on pourrait faire un autre niveau bien sûr notre niveau des temps relatifs qu'on parle au chien sachant qu'il est quand même ancien champion de la dcc mais la notion qu'on avait vu de contrôler sur de la gréco pour après aller travailler tout simplement avec un crochet au niveau du genou et quelque chose d'assez simple à faire d'autant plus qu'on va y avoir un mur une cage pour maintenir le partenaire l'autre point qui sont pas c'est le principe qu'on doit un qu'on voit souvent tu viens frais qui va être la notion ouais on a perdu ça va être la notion au sol pour un peu élément sympa mais on garde là c'était l'adversaire de radnou mais je pense que c'est important pour nous de bien tout à fait donc je suis en mis garde notre travail on l'avait déjà vu un celui là on a pas mal bossé alors ce qui peut être bien quand il ya de la percure en plus là il peut me taper d'accord par contre je peux assez facilement travailler sur ce contrôle je suis avec mon crochet intérieur et mon crochet au niveau de la jambe ça c'est plutôt intéressant sur des notions où on pourrait remonter pour faire pour reboxer bon s'il se lève complètement c'est mort mais si j'ai mon en dehors c'est dur pour lui de se relever alors là il est obligé de lever là il peut pas me taper et là je peux commencer à aller travailler différentes façon mon idée et là on prend vraiment notre notre halle de leur flyer c'est de se dire joie même mon partenaire dans un angle où son travail de percussion il sera difficile dans ma notion grappling sans percussion je m'en faut de celle de cette notion là par contre l'un si on pense l'un pour travailler avec l'autre on a on a on va pouvoir rajouter un truc tout bête parfois on peut être ici et vouloir partir et pas forcément faire attention à dire je vais lui poser la main au sol lui faire poser la main au sol d'accord si vous êtes dans une démarche avec des percurs en plus ce qui est cool c'est que tu te dis cette main là elle doit être plus utile ou plus utilisé donc souvent je vais tenter de la tenir mais mon idée et quand je fais un mouvement que cette main elle soit occupée la main occupée va empêcher que je me prenne ça va pas que toujours des gros coups mais des coups quand même dire que il faut se dire c'est pas tout le sens d'accord donc là ici s'il reste là là je vais avoir d'accord parce que l'angle qui peut avoir là il est sympa voilà et encore il est voilà là il pourrait vraiment fermé donc mon idée c'est que quand je vais garder sur ma âge d'un fly le maintien quand même la jambe au sol c'est à dire que se relever n'est pas forcément quelque chose de ça et si il le fait je sais que moi je vais pouvoir l'accompagner avec ma âge et aller travailler à ce niveau nous souvent c'est ce qu'on va faire le mec va se relever et on va aller travailler pour à l'explicité ou revenir là je peux très bien repartir sur ce qu'on connaît on est là on revient et on travaille mais vous avez vu que là factuellement je vais pas je vais pas créer de kozushi je vais pas créer des équilibres ce qui fait que potentiellement s'il se relève droit et que moi j'essaye de faire mon jeu pour arriver sur un travail en clé de jambe en ashigarami ça va être complexe donc on est là j'ai mon underhook effectivement il veut me taper mon idée c'est de le ramer voilà dès qu'il est posé là pour moi c'est quand même super intéressant parce que factuellement il y a beaucoup d'éléments à bouger pour pouvoir se relever si je le maintiens là là il peut plus me taper potentiellement si on est sur l'outalive de rue avec un frais de vénère ouais je pourrais faire il faut que je fasse gaffe à la tête d'accord mais ça vient pas forcément aux gens naturellement parce que l'école vachement sur l'avant je sais pas comment tu te sens si tu te donnes un coup de tête est-ce que tu es à l'aise ou pas donc je pense qu'en plus là pour moi c'est du pain béni parce que il va être vachement sur l'avant et donc bah à ce moment là je peux aller travailler assez facilement donc on pense à ça cette idée elle est vraiment cool ce à quoi Rani a répondu quoi bah a dit ok pas de problème sa jambe qui est relevée il a descend voilà il a ce problème ah bon là moi je maintiens avec cette défense mais je sais que ça va être moins cool il y en a qu'on est que par exemple qui tapait pas assez à ce niveau là mais pourquoi parce que vu qu'il a la hanche très basse me taper ici c'est pas évident et d'obliger de se redresser il n'aura pas de force à me taper là d'accord voilà sauf que s'il se relève bah moi je le ramène donc moi je trouve que le mec qui a tombé du Rani désolé je me suis en plus de son nom mais cette défense là elle est top elle est vraiment bien parce que elle permet s'il se relève de ramener et donc d'éviter des percs lourds ça permet au sol et là Rani descend complètement sa hanche donc effectivement je ne peux plus de souper je vais être obligé éventuellement d'ailleurs il est arrivé un moment dans le combat on est là je suis ici il commence à descendre sa hanche voilà à un moment je peux là à ce moment là faire quoi on l'avait vu à se rasseoir et venir travailler là et ce qui fait qu'automatiquement bah logique il revient penser un peu bah peu courant euh interdit dans certaines compètes mais ça on s'en fout un peu euh d'ici j'ai des choses intéressantes notamment aller faire la banana split d'accord donc quand je reviens là je suis arrivé ici hop il a la hanche loin je reviens au centre je passe mon deuxième hook et là je vais venir tirer sur l'avant kicker et ramener et ramener ramener le partenaire je vais vous montrer ce sens là j'ai senti que t'as aimé euh euh le banana split j'ai déjà fait le banana split ouais donc on est là mon partenaire se prôle je garde je maintiens vous avez vu mon crochet je reviens devant là il va jamais rester comme ça alors s'il reste comme ça c'est lui même qui se tue d'accord ? s'il reste tu vas ben là il est super mal je vais poser je vais aller là je vais chercher à déclasser le dos donc la plupart du temps le partenaire qui est en train de se prôler là quand je vais revenir au milieu voilà exactement c'est d'ici où je reprends un dix doigts je me mets sur le bas du corps mes pattes là vont venir pousser au niveau haut des cuisses en gros c'est mes tibia qui poussent d'accord ? et je reviens et mon but est d'aller lui tirer le plus possible je peux remonter après et aller travailler pour faire un banana split c'est hyper gênant voire hyper traumatisant quand tu as ta petite coulée de vertébrale le matin c'est sympa hein mon ostéo du matin moi je suis un mec qui pense global d'accord ? donc il ne faut pas juste faire du mal il faut aussi faire du bien aux gens d'accord ? dans cette notion on pense bien s'il est redressé potentiellement il peut faire mal pensez beaucoup de gars quand ils vont percuter ils ne vont pas percuter sur le côté comme ça ils vont percuter beaucoup plus simplement donc là ça c'est chiant ce qui fait que dès que je vais commencer un truc là ils vont pouvoir prendre un peu et là ça va être chaud il y a de plus en plus de mecs qui tapent au bas c'est marrant c'est marrant parce qu'au début on a eu le sens c'était tous dit tiens c'est étrange en fait pas étrange du tout ça marche super bien alors on est sur cette défense mon partenaire il répond avec sa range basse voilà et à partir de là donc l'autre il était plutôt bas d'accord l'erreur qu'il a fait au bout d'un moment vous vous souvenez il va chercher Rami va chercher le bras pour revenir et petit à petit aller l'embêter alors un des trucs où j'ai pas vérifié je suis pas sûr qu'il est l'enderhook dessous s'il a pas l'enderhook on est sur ce modèle là sans enderhook d'accord ce qui est un petit peu relou par contre on est bien d'accord que si je me retrouve dans une posture comme ça je peux alors en même temps on a pas tous un ancien c'est sur la gueule aussi on peut essayer de repousser mais bon c'est pas toujours ça là l'idée c'est qu'on voyait le crâner vous l'allez de ce côté là pour aller lui prendre le bras pour lui faire un triangle de moi l'idée aurait été ça d'aller enderhook maintenant s'il l'a pas fait il devait y avoir une raison qu'on le connait pas d'accord parce que techniquement parlant c'est facile après de dire il fallait que on a un mec qui est à café décessé c'est comme dire non mais t'inquiète moi je suis ceinture noire de judo standard et je combats un mec qui est libre de France qui est en livre 1 de judo il suffisait de non bon non mais bon ça peut aider de se dire si le mec veut monter son bras mon bras ici basique en loota basique en basique en dessous je repasse sur mon mando d'accord donc à penser on est en train de bosser que ce soit on est parti sur un travail en half butterfly je pense bien d'avoir mon mando si je ne l'ai pas c'est vrai que je ne vais plutôt pas être bien d'accord je peux rechercher à repousser là je cherche constamment à contrôler on pourrait potentiellement là encore on change un peu en disant que on ne va pas des monstres de chez monstres on pourrait se dire ben là je vais revenir sur quoi si je suis sur cette posture là je suis en train en kimura d'accord et je travaille juste en kimura grippe je n'ai pas forcément besoin de travailler mon kimura kimura là qu'est-ce qu'il peut faire Fred voilà il va juste se poser là c'est pas toujours génial par contre j'ai quand même ce crochet qui est intéressant maintenant ça va dépendre de comment en général il va bouger le bassin s'il se redresse là il va souvent faire un petit gauche droite avec le bassin pour essayer de faire sauter mon crochet d'accord je vais être ici je n'ai pas je suis posé au sol là tenter d'aller ici c'est intéressant même s'il me passe ce qui est cool avec le kimura grippe je n'ai pas besoin vous avez déjà vu je n'ai pas besoin de grand chose pour pouvoir ramener mon partenaire donc je n'ai pas besoin d'avoir forcément une garde pour pouvoir travailler sur mon grippe de kimura ça c'est plutôt un gros truc positif maintenant là encore ça marche s'il passe comme là et vous voulez passer je vais pouvoir passer dessus et travailler s'il passe de l'autre côté il va faire mal avec les percussions d'accord donc ça c'était le boulot du du gars moi j'ai trouvé que c'était quoi il a super bien résisté aux taffes qu'il y avait au dessus il avait cette notion avec la half butterfly vraiment intéressante donc je reviens juste pour résumer ça on pense j'ai mon half butterfly là mon pied posé au sol pourquoi parce que je vais devoir avoir un maintien et je vais devoir faire gaffe à pouvoir me repousser assez facilement à tout sachant que je vais avoir l'interpré en plus l'idée serait de rentrer en dehors quand je suis là je vais moi chercher alors il peut me taper vous faites compte ou n'importe quoi mon idée l'emmener sur l'avant pas pour ce qu'il fait au départ juste pour éviter d'avoir ce travail là bon là comme il frais je pourrais éventuellement aller travailler sur un reverse mais bon malheureusement la vie est pas aussi simple si j'ai ramené un mec devant là c'est moins pour le soumettre souvenez-vous la soumission elle est secondaire il vaut mieux une bonne posture etc voire même si je suis là je peux le cliquer sur l'arrière contre barré je le ferais maintenant je suis près d'une cage quand je vais être là et autre ça va être dur à distance d'accord d'où l'intérêt souvent alors intérêt et désintérêt l'idée est quand même mieux de pouvoir poser un mec en dehors de la cage loin de la cage pour éviter qu'il puisse scrambler et remonter d'accord maintenant la cage peut aussi devenir un ennemi pour celui qui est en dessous il n'arrive pas à scrambler le terrain parce que le mec met la pression donc on pense bien je ne veux pas manger de percussion dans la tête je le ramène tout le temps sur l'avant d'accord et là je pense à taffer maintenant mon partenaire commence à partir sur l'arrière il se proche moi je suis le mouvement bon là s'il est là il est en danger d'accord parce qu'il n'est pas assez droit donc je vais pouvoir ressortir il revient en face hop je reviens garde bien proche de moi en fait je fais un gros hug et petit à petit je décale la colonne pour arriver hop à le déranger et à revenir sur des éléments sympas la idée c'est que ma tête au fur et à mesure il faut que je la descende pour qu'il met en fait un angle qui vraiment attaque la colonne bap 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 donc 1 on évite la percule 2 vous pouvez revenir en balade split 3 comme ce qu'on disait j'ai pas de main il veut revenir par là pour venir sur du truc je pense sur un un triangle de tête qu'on a voulu faire là mon idée ça va être tout le temps de partir en endo d'accord là pour l'instant faire un triangle de tête là c'est mort il va pouvoir en prendre par contre crossfait alors après c'était peut-être ça son problème c'était une espèce de de dualité à se dire si si je passe pas en deux roues si je passe en deux roues il risque de me prendre en crossfait c'est là il passe à des malgards sinon je le prends pas mais j'ai un risque qui m'attaque mon bras d'accord pensez à un des groupes plus en l'outarde en juillet tout c'est d'amener nos partenaires non pas à être en défense mais à créer des paradoxes en gros à se dire si je fais ça bah je suis pas bien et si je fais ça je suis pas bien non plus d'accord en psycho on appelle ça on crée une double contrainte se crée une contrainte où tu as une réponse qui va nourrir mon autre contrainte donc c'est ça notre idée nous parfois on est trop sur l'idée de se dire bah j'ai une réponse à quelque chose et je le mets mal mais en fait s'il y a une réponse à ce que je fais il est plus mal et l'idée c'est de trouver un juillet-tu une luta, un MMA qui va amener à se dire putain si je fais ça je me mets là et si je le fais pas bah je suis là donc je suis pas bien d'accord ce jeu en double en double réflexion je crois qu'il y a de dernière heure qu'on papote je sais plus si c'est de dernière heure en tout cas ouais ça doit être du dernière heure ça mais c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans dans des arts martiaux plus asiatiques etc. 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 et notamment sud est asiatique on cherche beaucoup la double contrainte j'amène quelque chose ce qui fait que toi tu es en train de bloquer mais en fait tu es en train de te prendre un coup prendre un coup de couteau crée tout un élément qui va en fait t'entraîner à dire si je fais ça je risque ça sauf que sur une percuss ça se passe très vite sur le sol c'est marrant de pouvoir construire et de dire bah si tu vas là et c'est souvent ce que les gens vont dire ah mais t'as un ou deux coups d'avance ah non en fait j'ai foutu un double contrainte donc en fait j'ai pas un temps d'avance fait que quoi que tu fasses je te dame un pion ça c'est intéressant d'accord maintenant on regarde très vite ce que fait 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 donc on est là avec butterfly ici ok truc génial qu'il a fait il a brûlé très bas et il a trouvé dans ce truc au tir ce qui fait que effectivement je peux pas taper des masses étant donné que mes mains sont plus opposées par contre lui il peut pas faire grand chose et qu'est-ce qui est intéressant pour moi je contrôle simple ça c'est un plus d'accord s'il a prêt du mot partir c'est hyper dur parce que je suis en contrôle de hanches et galère alors là c'est intéressant parce que regarde justement le gars vu qu'il est pas bien là et qu'il se dit c'est pas méchant tu peux pas me taper donc instinctivement il va vouloir faire quoi ? se barrer s'il veut se barrer je ferai une scale voilà et là à ce moment-là c'est là où ça devient sympa pour moi je vais aller chercher au niveau de la tête pour aller travailler sur mon triangle devant bien sûr c'est pas souvent mais l'idée on va faire comme ça vous avez remarqué un micro de jeu aujourd'hui on est là c'est normal que si je te descends pour mettre un peu de pression en descendant comme un scroll là toi tu sentes que tu peux être barré d'accord s'il se barre vous avez vu il est obligé de mettre son corps sur le côté je suis en train de contrôler au niveau de la hanche ici et que sa jambe est sous moi d'où le fait qu'après je vais pouvoir aller chercher à remonter là ce qui moi va me permettre en maintenant toujours le même process d'aller lui prendre la jambe ce qui a été ouf là chez Rani c'est que c'est que le moment alors il a tenté vraiment tout la fin de première ronde je crois le problème qui s'est passé c'est qu'il n'est pas arrivé à le faire et quand il l'a fait au deuxième ronde ce qui a été ouf c'est qu'il a réussi le mec s'est senti mal donc il a voulu changer sa hanche donc là il était non il était voilà sur ce modèle là il est arrivé là là le mec a voulu se barrer donc il a commencé à partir de l'autre côté et là ce qu'il a fait c'est qu'il a mis cette jambe à l'intérieur et vu que j'ai un contrôle de bras là et ben je commence à le tuer ça c'est énorme c'est-à-dire que j'ai un travail qui se fait depuis la mi-garde que je passe pas pour me retrouver à un moment où je loque le gars qui l'est pas encore complètement le mec pour réagir il change le côté de sa garde à la place de passer sa garde comme on pourrait souvent se dire quand on veut faire un travail en en triangle de bras on se dit il faut sortir de la mi-garde et ben lui il a changé de côté de la mi-garde il a fait en sorte que le gars il soit obligé d'aller changer sa garde et lui il est pas passé il reste dans la mi-garde et il le soumet ça c'est baleste comme on parle parce que tu fais créer une action-réaction au gars et tu vas exploiter le fait qu'il va bouger donc sa réaction pour arriver dans un angle qui est plus intéressant pour toi pour finir et finaliser dans les deux cartes alors un truc intéressant on revient toujours sur le même truc il est quand même conseillé sur la luta sur le jujitsu peut-être un peu moins parce qu'on a le kiwi mais le être au-dessus reste quand même quelque chose qui est particulièrement intéressant d'accord ? moi je vous invite à être plus au-dessus comme souple maintenant bien sûr quand on est dans un principe en jujitsu c'est souvent plus simple dessous voilà plus simple là on a beaucoup d'opportunités dessous là on a beaucoup moins d'opportunités parce que si Fred il veut venir travailler de n'importe quelle manière je ne peux pas essayer de me barrer repousser etc et là juste sur la pure luta pensez en luta vu que je ne peux pas saisir grand chose si Fred il revient là pour travailler je me barre et sa tête devient un pilier de mon travail dès que je vois sa tête n'hésitez pas sur un principe plus tard osez osez aller travailler la tête là encore le au-dessus est intéressant pour ça parce que soit je peux me barrer il remonte je ne suis pas en phase je me relève je me redresse et là je vais travailler lui il n'a pas autant de grippe donc le fait qu'il ait peu de grippe si moi je m'échappe c'est dur et pour qu'il ait un grippe qui ait du sens il faut qu'il y ait un moment ou un autre voilà il y a des prises quelque part il va remonter il va travailler mais là ici il n'a pas de masse de grippe et c'est facile pour moi de partir par contre la tête elle est hyper dispo éventuellement les jambes mais la tête ici elle est intéressante comme on avait pu voir la semaine dernière l'idée ce n'est pas forcément d'aller entourer le gars l'idée c'est d'aller passer votre épaule et après vous allez travailler nous on a trop tendance à vouloir faire une guillotine en mode beau gosse genre j'entoure le gars d'accord je suis là le partenaire travaille normalement et en fait l'idée c'est décaler votre corps là je vais pas bouger ma main et après je mets mon épaule et après je vais aller travailler donc à la place d'aller chercher constamment une guillotre un peu comme on commence souvent en T-rex en tenant au niveau de en devant une coupole là c'est pas coupole d'abord mon épaule et après coupole ok donc on pense à ça être au dessus et à cet avantage là notamment en Loota en MMA idem si je suis au dessus là ici je suis quand même vachement mieux pour le taper et je peux idem passer me relever taper un petit peu pour après éventuellement tenter un passage de garde kicker et dans une version plus libre n'oubliez pas ces mecs on le voit plus maintenant parce que c'est interdit et si une mec reste au seul n'hésitez pas faire que la tête ou à l'ancienne il y avait les bonnieux kakato qui tombaient sur le gars et ça faisait un peu mal ok donc être au dessus sur une logique sur une logique loota livre jjitsu nogi et MMA ça a du sens MMA encore plus je ne dis pas que on ne peut pas être en dessous regardez les gars de la squad etc 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 les gars chez Ten's Planet ils le font parce qu'ils vont beaucoup travailler sur les clés de jambe après alors après c'est un cheminement la clé de jambe est un bon truc mais elle est un petit peu moins performante en tout cas pour l'instant on n'a pas de preuve que ce soit hyper performant sur une phase combat libre d'accord donc pensez à ça structurez votre votre loota travaillez entraînez-vous de votre côté et je vous dis à très vite tout ça